AFP A l'heure d'angoisse, à l'heure arrivée à Buenos Aires, un « calvaire » rapporté par le syndicat d'hôtesse et steward SNPNC lundi sur site internet. Les salariés ont été « interpellés » par des forces de police, interrogés dans des conditions baffant les droits fondamentaux, inculpés et pour certains incarcérés pour finalement être relâchés sans explication, d'après le SNPNC. Dans une déclaration écrite à l'AFP, la direction d'Air France, particulièrement choquée « par les événements », indique avoir « demandé aux autorités compétentes de faire la lumière sur cette affaire ». Le président de la compagnie, Jean-Marc Janayac, a fait connaître au ministère des Affaires étrangères indignation quant aux conditions de convocation et de détention arbitraire dont l'équipage d'Air France a été victime, est-il précisé ? « Un silence des autorités françaises » pourrait être interprété comme un aveu de faiblesse et un encouragement à faire perdurer de telles pratiques, a écrit de côté le SNPNC au ministre Janive Le Drian, dans un courrier mis. Dans une autre lettre, destinée cette fois à l'ambassadrice d'Argentine en France, le syndicat fait un long récit de ces « événements graves » et demande l'ouverture d'une « enquête ». Le SNPNC explique que l'équipage a d'abord refusé à la passagère d'être surclassée, faute de place puis a accepté de la changer de siège, en vol, après qu'elle cesse de plainte, d'une attitude déplacée de voisin. Selon une source proche de l'enquête, la passagère argentine, médecin de 29 ans, s'est rendue au commissariat de l'aéroport international d'Esaïssa et a porté plainte, accusant voisin de s'être masturbé dans l'avion. Assise près du hublot en classe économique, elle s'était plainte pendant le vol de voisin, sans mentionner à l'équipage l'épisode de la masturbation. Par deux fois, l'équipage avait réveillé le passager français, de grande taille et corpulent, assis au milieu d'une rangée de trois sièges car il empiétait sur l'espace de sa voisine, a précisé cette source. Ce français d'une trentaine d'années a été interpellé et placé à l'isolement pendant 24 heures sur décision du juge, sans pouvoir avoir accès à un avocat ou à l'assistance consulaire. Il a été relâché le lendemain, sans être interrogé par le juge. Mardi, il devait déposer devant le juge fédéral de l'OMAS de Zamora, une banlieue de Buenos Aires dont dépend l'aéroport d'Esaïssa. Avant le départ de l'avion, une hôtesse avait proposé à l'Argentine de changer de siège, mais elle avait refusé, selon la source proche de l'enquête. Selon le SNPNC, les services de police argentins ont immédiatement interpellé à l'atterrissage une partie de l'équipage, retenu pendant six heures au commissariat de l'aéroport, puis convoqué la totalité le lendemain au tribunal de Buenos Aires. Au palais, le chef de cabine principale a été enfermé dans une pièce d'un mètre carré, sans possibilité de s'asseoir, ni de boire et manger pendant plusieurs heures, sans aucune explication, et alors que deux gardes armés étaient constamment placés devant la porte, un traitement humiliant, qu'il a profondément bouleversé. Il a ensuite, subi un véritable interrogatoire par la juge, mais également par l'ancien vice-ministre de la justice, père de la plaignante, qu'il a questionné, directement et à plusieurs reprises, avant qu'il ne soit, purement et simplement relâché sans excuses ni explications.